Non, je suis désolée, je ne suis absolument pas convaincue. Ça faut enlever vu qu'il est censé avoir ça en fait. Je ne sais pas trop, parce qu'en fait la fenêtre elle est là, du coup vous pensez quoi, le lit ? Je suis à deux doigts de tout give up. En fait je suis vraiment contrainte par la place de la porte quoi. Il n'y a pas une chambre sympa là ? Trouvez-moi une chambre sympa avec le pack minimaliste, maximaliste, type de pièce, chambre. Tu peux laisser l'espace au-dessus du placard pour faire un petit rangement déco ? Je suis désolée, je n'aime pas trop le rendu en vrai. Et c'est sympa là, ce mur là il est beau, le miroir là, j'aime bien cette chambre. Ce n'est pas très original mais j'aime bien. En fait j'aurais bien aimé une chambre avec le mini-kit quoi. Pour ne serait-ce que juste, pas parce que je suis fan de ce kit, mais juste j'aime bien faire des pièces avec des kits qui viennent de sortir et tout, c'est cool quoi. Non, non, t'inquiète, union. Mais ouais, je ne sais pas pourquoi je n'accroche pas trop à l'idée. Salut Clyde. En fait toutes les chambres se ressemblent depuis qu'il y a ce pack là. Bon là ça vient beaucoup d'escapades enneigées. Mais il y a beaucoup de chambres qui finissent par se ressembler. C'est vrai que ça manque un peu d'originalité. Le dernier mini-kit là c'est maximaliste mais je ne sais pas si... Maxima... Maximalisme ? Je ne sais pas si je peux trouver des trucs sympas. Funky Tiger Room. Non, je n'aime pas, c'est trop. Mais en effet, c'est une chambre avec ce mur que j'aimerais faire quoi. Kit, Tiger, Decor to the Max. Je crois que c'est ça, je crois que c'est Decor to the Max. Ah non, c'est pas ça. Ok, j'ai cru. J'ai cru que c'était ce pack. Là, là. Maximalisme, Snowysk. Maximalisme. Pièce. Terrain. Ok, ça marche Clovis, courage. J'ai envie de faire un truc avec ce mur tigre mais c'est tellement dur. C'est tellement... C'est trop quoi. Eh, il y a un truc à faire là. Sinon, le papy-pain qui sert en tête de lit chargé à un endroit met light dans la pièce. Les autres murs en vert et en blanc avec full plante. Ah, t'as raison. Oui, le mur tigre, depuis le début, je ne veux le mettre que sur une seule partie. Mais même comme ça, ce n'était pas évident. Genre comme ça. Ce lit est beau. Chambre. Boum boum. Euh... J'avais vu un truc qui m'avait plu. Qui m'a plu. Ça là. Et on peut mettre ça au cul. Nan, nan. Ça peut être pas mal. Je vais me regarder ce qu'il y a dans... Le pack... Alors déjà... Le pack... Comment dire ? On va y arriver. Escapade enneigée. Escapade enneigée. Rerebi, bah on refait un peu la maison avec la nouvelle génération qui arrive. Ça parait un peu nécessaire. Alors... Le pack... Escapade enneigée. Du coup... Je vois ça. On va en faire une... Une chambre d'enfant. En gros. On va essayer de placer tous ces petits trucs là. Voilà. Et du coup... Je vais aller dans... Hop ! Est-ce qu'il y a une chambre préfète avec escapade enneigée par hasard ? Parce que je trouve qu'ils ont toujours des bonnes idées. Oui, mais chambre pour enfants seulement. Je vais afficher tout et trier par escapade enneigée. Et je vais faire toute ma chambre et tout comme ça, je pense. Voilà. Bonne fin de Chill Sims. Pensez à tous à voter. Ouais, c'est fait tout à l'heure, Clyde. C'est fait, c'est fait. Des bonnes journées à toi, du coup. Des bisous. Le petit meuble là, il était trop mignon. Ça, c'est la table de nuit. Mais la fenêtre derrière, ça fait pas trop bizarre. Dans le côté, c'est le seul endroit où je peux la mettre, en fait, la fenêtre. C'est ça qui est chiant. Du coup, le lit... La chambre va à un côté trop long si je mets le lit dans l'autre sens. Donc tant pis pour la fenêtre, écoutez. On pouvait voter ultia aujourd'hui. Oui, vous pouviez. Vous ne l'avez pas fait ? Ça fait pas bizarre. Bon, bah tant mieux. Ça se met pas très bien. Ça m'énerve. Hop. Je mets un rideau côté intérieur. Oui, on va mettre un rideau. Ça me paraît bien. Hop. Je vous faisais pas la morale. Je parlais de voter pour notre streameuse. Ah, d'accord. Pardon, Clyde. J'ai cru que tu disais... Parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, il y a des gens qui viennent et qui disent n'oubliez pas de voter et tout. En fait, tu disais n'oubliez pas de voter pour ultia. C'était une blague. Excuse-moi. C'est parce que juste depuis tout à l'heure, il y a des gens qui viennent pour dire n'oubliez pas de voter. Et du coup, je fais... Ah, ok. Genre un rideau blanc, ça pourrait être bien. Désolée. Désolée, Clyde. J'ai mal lu. En plus, je suis concentrée dans ma décoration. Ça, c'est un peu trop grand. Ça, ça me paraît à la bonne taille. Mais... En fait, un poil plus... Je sais pas. Si on voit ultiaire, on dit adieu aux Pimps. Oui, mais c'est vrai. Comme dit Pumloni, c'est un sacrifice acceptable. Hum... Regardez comme ça paraît minuscule, ce mini-store. Salut, Smart Juice. Bienvenue. On touche pas aux Pimps. Je ferai des manifs dans la rue. Pas sympa, Erwin. Non. Je sais pas. Hum... Tout, tout, tout... Ah, ça, c'est pas mal. Et c'est moi qui les place. Onlève ça. Ça donnerait ça, quoi. Non à la suppression des Pimps. Arrêtez avec vos Pimps, là. Vous saoulez. Y'en a marre. C'est immonde, c'est tout. Voilà, y'a pas de feinte. Les Pimps à la poubelle. Euh... Ils sont énormes. Ils sont énormes. Ils sont immenses. Vous préférez ban les Pimps ou les after-hight ? Bah, en fait, les after-hight, on a pas besoin de les bannir. Euh... Personne, euh... Personne n'en achète, en fait. Donc, euh... Ceux-là sont pas immondes, en vrai, avec le recul. C'est pas mal, en vrai, ça. J'ai peur qu'ils n'arrivent pas à aller se coucher. J'adore les after-hides. Mon dieu ! Mon dieu ! Je sais même pas ce que c'est, c'est des espèces de... de chocolat à la menthe. Au moins, à partir du moment où il y a un truc qui accompagne le chocolat, je pense qu'en fait, c'est ça qui me dépasse. Voilà, à partir de ce moment-là, j'aime pas. Alors, on va essayer de mettre des plantes ici. Donc, je sais pas. Ça, c'est pas mal. Sur le mur vide, tu peux remettre les photos, c'est vrai. Donc, ça, c'est pas très ratus. Merci, Solido, pour le sub. Bienvenue dans la team des ratus. Merci beaucoup. Oula, 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 oula. Quid de la tablette de chocolat aux éclats de noisette ? Non, mais à partir du moment où tu mets une espèce de liqueur fruitée, avec un chocolat, ça gâche tout. Voilà, c'est tout. Ça juste, ça gâche tout, en fait. Bon, alors, Bertie et ses enfants. Voilà. Par contre, prière de ne pas changer la couleur. Ok, très bien. Et, euh... Ensuite, c'est... Tous les hommes. Du coup, bon, cette partie de la pièce sera forcément pas ouf, mais bon... Ça, c'est... Ça sera que des petites photos, mais c'est marrant. Voilà. Où est Kiyoshi ? Là. Ok. Ils vont être nombreux ? Bah, ça va faire une grande fresque, pardon. Aussi appelée tableau de chasse. Le mur des ex. Regardez, c'est beau. Voilà. Deux chacun. Bon, après, pas sûr que la Vanta, elle se trouve un mec aussi mignon que... que lui, hein. Parce que, franchement, c'est pas gagné, la pauvre. Alors. C'est vraiment qu'ils vont me pouvoir passer, hein. Non, mais vraiment, quand les gens t'offrent des chocolats et que quand tu prends un chocolat, genre... Ça a le goût de la vieille liqueur pourrie, là, t'es abattu, en fait. Merci, euh... Night... Night Skalkchi. Merci pour le gift à Eramegem. Merci, Eramegem. Je sais pas trop comment prononcer. Vous me compliquez la tâche, je vous avoue. Merci beaucoup. Ça, c'est pas mal, en vrai. Et ça va pas marcher. Ah, si, c'est bon. Voilà. Quoique, ça, ça sera plus mignon. Allez, bouge. J'essaie de l'aligner. Ah ! Bon, en vrai, elle est un peu au bord. C'est chiant. On va la remettre un peu en arrière. Et là... Euh... Hop là. Ça, c'est pas très ratus. Comme ça, c'est pas mal. Merci, Night. Deuxième mois. Quelle joie d'être de faire partie des ratus. Ratus rassemblement. Merci beaucoup. Euh... Elle est pas mal, en vrai, de plantes. Je l'aime bien. Enfin, un peu plante du médecin, mais elle est cool. Je trouve juste que je décale les photos. Oh, putain. Et en plus, ça arrête pas de me changer la couleur du cadre. Il saoule. Il saoule. Arrête de changer. C'est infernal. Ça disparaît. C'est infernal. Pourquoi ? Il y a quoi de l'autre côté ? Ah ! Non, mais arrête de vouloir me la mettre de l'autre côté. Ah, mais c'est à cause de l'étagère que j'ai rétréci. Écoutez, ça fera l'affaire. Voilà. Et euh... Donc ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est good. La plante du médecin. Ouais, je sais pas. C'est vraiment la plante qu'on trouve quand on va chez le médecin. C'est vrai, hein ? Du coup, ce mur est immonde, mais bon. C'est un mur qui a une histoire, d'accord ? Faudrait mettre un meuble. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans... Est-ce qu'il y a pas d'enneiger, du coup ? Avec un miroir. Ouais, ouais, il y a un truc à faire. Attendez. Je vais juste regarder. Regardez tout ce qu'il y a dans l'escapade enneigée, vu que la chambre a un peu stem. Miroir, c'est une très bonne idée. Minuscule ce store, mais il est très mignon. Ça, là. Il y a moyen de faire un énorme truc comme ça. C'est pas mal. Ouais. Je réfléchis. Le tapis peau de bête pour faire rire. Vous avez tout prévu. Salut, Johanna. C'est un truc qui va plus dans la cuisine. Il y a quelqu'un qui fait à manger en bas de chez moi, là. Ça, c'est vraiment... Ça me donne trop envie. Un arbre généalogique sur le mur avec les photos. C'est un peu ça, en vrai. Ça descend, là. On n'a pas encore les photos de la génération du dessous. Non, on ne va pas mettre de cheminée dans la chambre. Sur la nourriture depuis en bas. Bah ouais, ça sent vachement fort. En vrai, c'est pas mal, du coup. Ça, c'est bon. J'avais vu un banc sympathique qui était juste devant. Est-ce que c'est deux meubles fusionnés qui ont été mis comme ça ? Est-ce que c'est ça qui a été fait ? Non, je pense pas. Ou alors, en vrai, je peux faire ça. C'est vrai que je peux faire ça. Je peux plus utiliser l'outil. C'est pas grave. Il y avait pas une espèce de... Vous avez... Je comprends pas. Vous avez pas... Vous avez vu tout à l'heure, quand je regardais les exemples de chambre, il y avait une espèce de banc de lit escapade enneigée, en fait. Bizarre. Même ça, j'arrive même plus à la caler. Je vais mettre ça là. Ah, ok, c'est pour ça. J'y arrivais pas. Un peu plus là. Un peu plus là. Merde. Hop. Y-Bim. En blanc. Ou alors, on met... On met ça là, plutôt. Ok. Mais non, mais ça vous dit rien, du coup, le... Enfin, vous pensez que c'était ça ? Ça se trouve, c'était ça, en fait. C'était... C'était les deux meubles fusionnés comme ça. Mais ouais, c'était ça, en fait, je pense. L'espèce de... Deventure de lit, là. Merci de m'avoir accompagnée pendant mon dimanche travaux de déco. Pourquoi c'est pas aussi facile et rapide que dans les Sims ? Ah bah ça, m'en parle pas. Je pense que c'est ça, hein. Je cherche dans les bancs d'extérieur. Ou le banc, tout simple, peut-être. C'est une table basse. Non, bah je sais pas. D'ailleurs, je trouve que ces valises sont très choues. Peut-être qu'on peut dépareiller les... Je sais pas. Bah ça me plaît déjà plus qu'avant. Ça, c'est une certitude. Là, on va peut-être pouvoir mettre des petites plantes, genre. Pour changer. Par exemple, celle que j'aime beaucoup, que je mets partout. C'est très petite. Et qui est très pratique, du coup, par conséquent. Grèce. Elle, elle est trop grosse. Merde. Je pense que la salle de jeu, on la fera plus tard, parce que là, le temps qu'elle accouche et tout, le bébé deviendra sûrement peut-être pas bonbon. Je sais pas, en fait. On verra. Comme ça, on joue encore un petit peu. Ce week-end, j'ai réussi à avancer un peu. Kirby, j'ai eu un malfoi à m'y mettre. Mais là, ça va un peu mieux. Ah, alors, du coup, tu t'en penses quoi du jeu ? Pour l'instant, t'en es rendu où, là, Erwin ? Bon, elles sont toutes ces plantes du kit, là. C'est... C'est vrai qu'on pourrait presque faire ça, en fait. Voilà. La lampe n'est plus trop raccord. Ouais, c'est vrai. On va la changer. Bon, elle est où, cette petite plante, là ? Elle me saoule ! Ah, elle est là ! J'allais péter un câble. C'est bien, elle se met bien sur l'étagère, du coup. Ok. Là, je viens de débloquer le monde de sable. C'est sympa, mais j'accroche pas quand même à Mario. Je joue pas des heures d'affilée, mais ça va. Bah, je suis un peu comme toi, en vrai, Erwin, sur ce Kirby. Je t'avoue. J'ai peur, ce truc. Je ne sais pas du tout dans quel contexte on peut l'utiliser. Non, mais je suis un peu comme toi, Erwin, en vrai. Je le trouve cool et tout. Y a pas de problème avec ça, mais ouais, j'ai du mal à y passer. J'ai du mal à accrocher autant que je pourrais accrocher à... Ah, Mario, ouais, justement. Du lierre que tu peux mettre tombant sur le meuble en bas. Le meuble en bas. Le meuble en bas, c'est quoi, le meuble en bas ? Rien que ça. Rien que ça, le lustre, là. Genre dans l'escapade enneigée, par exemple. Non. Oui, le tapis est trop fluffy. Moi, j'aime beaucoup les tapis comme ça. Je suis plutôt fan, j'avoue. Ça, c'est pas mal, en vrai. Vu qu'en plus, la chambre, elle est un peu kitsch et tout. Salut, Mimo. J'aimerais tellement avoir une maison comme dans les Sims. Bah, ouais, c'est vrai que c'est pas mal. En plus, tu peux faire la déco comme tu le sens, tout ça. J'aime beaucoup cette petite étagère contre le mur. Le rendu est beaucoup plus habillé. Il donne plus de relief à la pièce. Ben oui, j'arrivais pas à faire en sorte qu'il y en ait, justement. Donc, c'est ça qui me chagrinait. J'aimerais bien une petite commode aussi, mais... Regarde, tu vois, elles sont énormes, là. J'ai pas un... Ouais. Salut, Cartoon Girl. Merci, c'est sympa. Sympa pour Anxon, pour le best-of. N'oubliez pas d'aller voir le best-of, bien sûr, point exclamation YouTube. Salut, Elébor. Merci beaucoup d'être passée. À la rigueur, celui-là, hein. Je sais pas. Euh... Vous m'avez dit que si je vais dans... Confort, je pourrais avoir les bancs qui se mettent devant le lit, éventuellement. C'est pas ça que je recherche, en vrai. Vous voyez ce que je cherche, ou pas ? Ça, c'est pas mal, en vrai. Ça, ça me va pas. Si je vais dans Surface, et que je mets... Non, rangement. Et que je mets, genre... Dans le kit maximaliste, il y a des buffets qui pourraient passer. Vas-y, attends, je vais regarder. Et déjà... Je vais mettre afficher tout, et je vais mettre les kits. Ça, c'est une étagère. Ça, c'est une table basse. Ça, c'est une table basse. Ça, c'est pas très ratus. Là, voilà. Ça peut être bien. Tout noir. Tout blanc. Quelque chose. Merci à Flema pour le troisième mois. Enfin, je suis pas trop présente. En pleine révision pour les parcelles de médecine. Courage. Courage. Courage à toi. Merci beaucoup d'être passée faire un petit coucou, et merci pour ton troisième mois. C'est pas mal comme ça, hein. Non. Non. Ok. Et du coup, qu'est-ce que je mets dessus ? Ça, c'est vraiment pas mal aussi. Vous avez raison, j'aurais dû regarder le kit maximaliste depuis le début. Bon, après, ce siège, je l'ai mis en bas aussi, mais bon, pourquoi pas. Je pense que là, je pense que là, on va faire attention, on va pas se connaître la tête, quoi. Ok. qu'est-ce que je mets dessus ? Tiens, quelqu'un parlait du lierre tout à l'heure, il y en a un peu, là. Bon, les girafes, on n'arrête pas de s'en servir, il y en a dans l'entrée, déjà. Est-ce que t'as choisi ce que tu vas faire après Kirby en jeu Nintendo ? Non, pas encore. Pas encore, pas encore. Je pense que déjà, il va y avoir Football Striker qui va sortir. Je vais sûrement pas y jouer beaucoup, mais je vais y jouer. Juste pour voir, peut-être que le mode d'histoire nous réserve de bonnes surprises. Enfin, tu vois, je sais pas encore. Vu que j'ai pas eu le jeu. Mais, voilà. Je sais plus quand est-ce qu'il sort. Et ensuite, il y aura Splatoon. Donc, en fait, je pense que je vais rien reprendre entre les deux, quitte à garder un créneau libre pour faire mes bails. Et après, il y aura Splatoon, déjà. Donc, ouais. Hop. Qu'est-ce que je mets ici ? Ça sera quoi le prochain jeudi en dé ? Je sais pas. J'ai pas encore réfléchi à la prog, là. J'ai fait une grosse liste de jeux indépendants que je voulais faire, justement. Faut juste que je regarde la semaine pro. en gros, en gros, semaine pro. C'est une semaine classique, tiens, pour une fois. Pour une fois. Ah, quoique. Attendez. Je regarde juste un truc. Non, non, c'est bon. Pour l'instant, semaine pro, c'est plutôt libre. Mais comme le jeudi encore d'après, normalement, je serai pas là. Du coup, voilà. J'ai pas encore réfléchi au programme de la semaine prochaine. Donc, parce que le jeudi qui est là, il est dispo. Sauf que le jeudi d'après, je serai pas dispo pour un jeu indé. Donc, je sais pas. Si je fais Forgotten City, je pourrais pas mettre la suite au jeudi d'après. Donc, vu que je sais qu'il y aura forcément une suite, je sais pas encore comment faire. Idéalement, il faudrait quelque chose qui se fait en one shot. Donc, voilà. Peut-être qu'on fera The Gunk. Je crois qu'il se fait en one shot, The Gunk. Faut juste pas tarder à passer sur le jeu. Mais il me semble. Il y a de la place pour la fausse cheminée du kit. La fausse cheminée du kit ? Attends. Qu'est-ce que c'est la fausse cheminée du kit ? C'est quoi la fausse cheminée ? Non, on aura pas le temps. The Gunk, 5h30, ça me paraît... ça me paraît juste. J'aimerais bien le truc avec les girafes, là, qui vient... en turquoise. Ah, ça ! Non, non, il n'y a pas de place. Non. Elle est trop grosse, en plus. Ouais, elle est trop belle, cette commode ardoise. Là, je cherche des trucs à mettre sur ça. mais ouais, la semaine prochaine, je suis plutôt contente. J'ai une semaine un peu tranquille parce que là, j'ai eu des mois, mon dieu. Genre... C'était horrible. déni. J'aimerais bien avoir le truc avec les girafes, le porte-livre avec les girafes. J'aime beaucoup trop le style. Moi aussi, je la trouve cool. C'est pas un truc que je mettrais forcément chez moi. Mais c'est ça qui est bien dans les Sims, c'est que tu peux mettre des trucs qui viennent de partout. On s'en fout, c'est pas chez toi, tu peux changer. Je rêve d'un magasin genre IKEA avec tous les mobs des Sims et des flingues. Oui, ça pourrait être chouette. Grave. Beaucoup de plantes si je mets ça. Elle est belle, on reste elle. Bonne soirée, Rems. Ça, ça passe pas. Le truc avec les girafes qui vient, je crois. du pack accessoires vintage. Pas du tout, mais il y a ça qui est pas mal. Donc ça ne vient pas du pack accessoires vintage. Ce talent pour la déco, je trouve ça insane. Ben merci, Ambrose. En vrai, je n'ai pas particulièrement l'impression d'avoir du talent pour la décoration, j'avoue. Mais c'est sympa. L'ambiance chill de ton style m'a permis de finir ma note de recherche mémoire de M1. Ah, trop bien ! Trop bien, bravo. Et les girafes, du coup, elles viennent du pack. Non, pas celle-ci. Celle avec le porte-livre. Ah, c'est peut-être ça, en fait. Peut-être que je confonds. Le livre, l'ours, là. Il me semblait qu'il y avait un autre item avec des girafes. Oh, c'est sympa, ça. Je ne sais pas. Il faut habiller cet endroit, donc. Il y a l'évén de Pâques sur FF14 qui se termine mercredi. Ah oui, moi, je ne l'ai pas fait. Tu as raison, il faut que je le fasse. Je n'ai même plus d'abos, là. Il faut que je le fasse. Cadre photo collage. Mais ça... Mais ça ne passe pas. Oui, mais ça ne passe pas du tout dans le bon format, du coup. C'est avec un... C'est avec les appareils photos qu'il faut faire ça, c'est ça ? Vous ne voyez pas ce que je veux dire ? C'est une lampe qui vient dans Vintage. Ah, c'est une lampe. Très bien. Oui ! Voilà ! C'est ça que je cherchais. Merci, c'est sympa. Franchement, j'étais perdue. Oui, je vais remettre le cadre de Salim. Ne vous en faites pas. On le respecte. On va devoir l'ajouter en mode vie maintenant. Bim ! Bim ! Donc... C'est... Vas-y, pose. Bam ! Bim ! J'enlève. Non ! J'enlève le girafe. Bam ! Je supprime l'étagère. Bam ! Je remets la girafe. Deux côtés. Bim ! Voilà ! Ok. Blanche. Voilà ! Là, il faudra rajouter toutes les photos des autres enfants. Ça me semble pas mal. Et je pense que... Hop ! Marie actuelle, table de chevet. Je peux même pas la tourner comme je veux et tout. C'est vraiment à chier. Bon, c'est pas grave. On passera comme ça. Hop ! Donc... Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. quoi que... J'avais sauvegardé cette chambre. Oui, la chambre de Belluna, je l'avais sauvegardée. Donc, c'est parfait. Donc, je pense que je vais quand même faire ça pour... Voilà, garder... Et ça, ça devient... En gros, là, il y aura l'enfant ou les enfants, je sais pas. Et ça, ça devient une immense chambre d'enfant slash salle de jeu. Merci, Madillian, pour le neuvième mois. Ah, putain ! Mais Marswin, j'avoue ! Mais oui, elle est pas encore morte. Je suis en train de la mettre dehors. J'avoue. Bah, écoutez, pour l'instant, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer ça dans l'inventaire. Hop ! Marswin, retourne ! Merci, Madillian, pour le neuvième mois. Merci à toi de faire des lives si il est encore réconfortant. Le chill team se met bien à déstresser en préparant ma valise pour une semaine en solo à l'étranger. Tu pars où ? Merci pour le neuvième mois. Merci beaucoup pour ce bébé ratus. En tout cas, et courage à toi. J'espère que ça va être cool et que tu vas passer un bon moment. En vrai, c'est cool d'aller à l'étranger et tout. Je comprends que ça soit stressant quand même. Marswin dort chez les enfants. Non, mais attendez, on va faire ça. On va la respecter quand même. Voilà. Ça va ! En Angleterre ? Trop bien ! Je suis jamais allée, moi, en Angleterre. J'aimerais bien. C'est l'ancienne chambre de Marswin. C'est bon. On la met là et nous, on récupère la chambre parentale. Vous avez vu ? Elle est pas mal, cette chambre. On a fait un truc pas mal. Bon, les photos, ça fait un peu kitsch, mais bon, on n'a pas trop le choix. C'est un peu pour le let's play. Même si on a un mur dispo, là, on pourrait continuer à le mettre là. J'avoue, les hommes restent dans le couloir. On avait dit que on peut rester ici. Elle fait très chambre parentale, cette chambre. Ouais, c'est ça, ouais. C'est pas mal, franchement, enfin, je suis contente de ce qu'on a fait avec cet endroit parce que depuis le début, je vous dis, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, ça me saoule, donc c'est pas mal. Je vais juste inverser. dire qu'avant, c'était quatre murs, même pas fermés. Bah ouais, franchement, on revient de loin pour ça. Salut Louis-Titi, ça va et toi ? Donc, je vais juste bim, bam, voilà, comme ça. Hop. Et voilà. On a fait des énormes travaux. Donc, ah, merde. Ça, ça va être compliqué. voilà. Merci de m'avoir accompagnée dans ces travaux, franchement, trop chouette. Donc, on a mis... Ah, il faut qu'on teste ça, là, pour... Ah bah non, on peut jamais de la vie, on peut jamais de la vie, on passe, en fait. merde. Il y a forcément un moyen, non ? Il va y avoir un système. Ouais, comme ça. 13. Ça, je sais pas très rapide. Il existe des platines plus petites. Merci, Dinozozo, pour le 4 et moi. Station de production musicale. Ça fait un peu moins... Voilà, mais il y a plus de place. Hop. Ah, le tapis. Comme ça. Et il faut rester debout. C'est plus une chambre, on dirait un sujet d'enregistrement maintenant. C'est ça, exactement. C'est ce qu'on a voulu. En fait, j'aime tellement le style de la chambre qu'on avait faite à Belluna que j'avais pas du tout envie de... En fait, j'avais pas envie du tout de repasser à une chambre de bébé parce que j'avais envie de la garder. Donc, j'ai commencé à la mettre dans la galerie et puis après, je me suis dit, mais en fait, je la veux, en fait, je la veux, je veux pas passer sur autre chose. Et du coup, voilà. Cette pièce aura vu toutes les décos graves. C'est pas mal ça, en vrai. Voilà. Et... Ouais, c'est bien. Juste celle-là, elle change pas trop. Mais bon. Elle est jolie, cette pièce. Elle est pas très originale, mais elle est jolie. Et là, ici, du coup, on a mis une nurserie. C'est pas mal, comme ça. Et là, la chambre de la Manta. Franchement, je trouve que c'est pas mal du tout. Ouais. Ouais, 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 ouais. Et on a réussi à donner du relief à cette pièce qui me convenait pas. Donc, je suis vraiment contente. Alors, vas-y, dis-nous, ma vieille. Pipi, faim et dodo. Donc, je pense que... Ouvrir, manger le minestrone. et du coup, Pipi et dodo dans sa nouvelle chambre. Et Beluna, il faudrait absolument, parce qu'elle va devoir parler, enfin, partir, pardon, vu que maintenant, la Manta est à l'âge adulte, il faut qu'elle parte. Donc, je pense que je vais juste... raconter une blague sur l'extraterrestre. Je suis pas sûre que ça passe. Marswin, qu'est-ce qu'elle doit faire ? Bah, en vrai, Marswin, go dodo. Pareil, dans son ancienne chambre, du coup. Bah, pauvre, ça se fait trop pas. Elle a gagné de l'argent avec les travaux, finalement ? Ah ouais ? Ah putain, mais j'avoue, on est pétés de thunes. Non mais j'avoue, on est pétés de thunes. Bah ouais, on a visiblement gagné de l'argent avec les travaux. Ce qui paraît un peu improbable. Bah, la salle de bain, c'est vrai que ça coûtait cher. C'est pas mal, franchement, j'avoue. J'avoue. Top. Bah, du coup, je suis riche. Du coup, je suis riche, quoi. ça, là, fallait que je remette les tuyaux, vu que c'est une maison industrielle. Et le métier de la manta ? Ouais, ouais, bah, j'arrive. Je vais la prendre. Elle va... Ok. Bon, est-ce que vous m'autorisez une nuit supplémentaire avec Belluna ici ou pas ? Parce que c'est insupportable, en fait. Elles sont toutes trop fatiguées pour que je puisse leur faire faire les démarches administratives nécessaires. Donc, on va faire une nuit supplémentaire avec Belluna. Donc, on a dit pipi et dormir. Et Belluna, je vais la faire dormir avec sa mère. Vas-y, la pauvre... Bah ouais, en fait, elle a pas le temps de déménager, elle est trop fracasse, là. Faut juste qu'elle dorme. En plus, elle est enceinte, la pauvre. J'ai changé les chaises de bureau chez moi bizarrement, j'ai perdu de l'argent. En vrai, c'est fou, hein ? Bah en fait, on a acheté une platine qui est moins chère, je crois. Et ouais, je sais pas ce qu'il y a... Je sais pas. En vrai, trop bien. Hop. Salut, on fait on. Il te manque que la bordure du toit et la finition au plafond de la verrière. Ouais, je suis un peu dans le déni de ça, mais j'avoue, c'est exactement ce qui me manque. Je crois que les lampes sont passées... Voilà. Donc il faut juste que j'allume toutes les bougies. Comme d'hab, j'aime bien que toutes les bougies soient allumées. Je trouve ça joli. Et ensuite, celle-là, on va la laisser allumée aussi. On va la positionner un peu mieux. Hop. J'adore la déco. Moi aussi, je kiffe. Là, je trouve qu'on a fait vraiment un truc pas mal. Et ça, je vais régler la couleur et l'intensité de cette lampe. Je vais la mettre genre en... en violet. Un peu moins forte. Et voilà. Ça fait vraiment le studio, quoi. C'est trop bien ici. J'adore. Au moins, c'est une pièce qui lui ressemble vraiment à la manta et c'est cool. T'es où ? Bah, vas-y, fais pipi. Oulala, Salim, prends un bain de boue ici. C'est une blague. Ok, tout va bien se passer. Vas-y, fais un test de grossesse, utilise les chiottes et va dormir. C'est trop, là. Tu fais des inspirations pour ta future pièce de stream. J'ai déjà pensé à tout pour ma future pièce de stream. Elle aime pas le disco moderne ? Bon, bah, d'accord. Ça fait la difficile. Hop. La manta est enceinte ! Wouh ! Let's go ! Trop bien ! Il manque juste un monsieur cuisine dans cette pièce. En vrai, ouais, j'avoue. Non, mais oui, j'ai trop plein d'idées pour ma prochaine pièce de stream, mais c'est vraiment pas d'actu tout de suite, tout de suite, vu que je vais pas déménager tout de suite, tout de suite, mais ouais, j'ai plein d'idées. Bah, déjà, en fait, le simple fait d'avoir un mur derrière moi, ça va tout changer, quoi, parce que c'est ça qui est chiant sur mon setup actuel. Je pourrais me tourner de sorte à avoir ce mur-là derrière moi, mais d'ailleurs, c'est vraiment de la merde. Je pourrais, mais c'est chiant, et pas esthétique pour le reste de ma pièce, en fait. Merci, Makieshi, pour le troisième mois. Je passe en coup de vent, j'ai pas trop le moral, je tenais à vous dire que vous êtes toujours aimés par quelqu'un, quel qu'il soit. Plein de bisous, merci beaucoup, Makieshi, et plein de courage à toi. C'est qui le père ? C'est... Le père, c'est Masaru. Oula, pourquoi elle passe là ? Elle peut pas passer ici. Pourquoi elle passe là ? Ah merde ! Oh non, tous mes plans. C'est Masaru. C'est lui, le papa. Du coup, qui a un sim général aléatoirement. Merci Enféon pour le quatrième mois. Merci beaucoup, Square X, pour le huitième mois. Merci à tous. De ton salon, tu vas avoir vu sur tous les 4 de ton PC si tu te mets dos au mur. C'est exactement ça, Régie. Merci Osera pour le prime. Merci beaucoup. Beaujene, bah ouais, et Beaujene aléatoire du coup. Bon, attends, c'est l'enfer. Je peux pas passer par là ? Là, là. Bah si tu peux. Bah alors, je comprends pas. Mais sinon, je bloque cette porte, si ça te pose problème. Ok. Alors, Pépette, elle est où ? Pépette ? Ah putain ! Pépette est coincée. Pépette ? Je peux pas la Reset Sim ? Reset Sim Pépette ? Je peux pas la TP comme les autres Sims ? Quand ils sont coincés là, je fais juste ça et je fais téléporter ici, mais là, testing cheats on. Vu que c'est un chien, testing cheats on. Bah je peux pas en fait. Comment veux-tu que je la téléporte ? Moi, je peux me téléporter. Enfin, mon Sim. mes Pépettes ? Mes Pépettes ? Je peux réinitialiser l'objet ? Ils sont longues, Pépette. Ravie de t'avoir connue, Pépette ! Putain ! Vas-y, une fois que mes Sims seront levées, j'irai la voir. Bon, attends. Mars win. Ah oui, il l'a amené en ville. Tente dans les bras. Et après, je peux pas la téléporter. Si. Ok, bon. Je vais devoir bouger avec elle, je pense. C'est quoi ça ? Qui a sorti ça ? Adieu, Pépette. Arrêtez ! Vous êtes pas sympas avec elle. J'ai soif. Elle s'est coincée. C'est la fin de la famille, la truite. Viens, Pépette, on va au bowling. CJ, Pépette ! Laissez-la ! C'est la fin de la famille, D'ailleurs, Pépette, qui tient son prénom, du coup, de Angèle, de la chienne d'Angèle, Pépette a rien de, à chier absolument partout dans la salle de concert. Sachez-le. Voilà. Ils m'ont dit, ce Pépette. Elle dégoûte. Ok, c'est bon ? Ah ! Free Pépette ! Free Pépette ! Elle est trop moche. Qu'est-ce qui va pas ? Qu'est-ce qui se passe ? Bah va, on va faire tes besoins. Tu veux qu'on fasse une courte promenade ? Viens. Voilà, parfait. Ok, alors, Belluna, très triste, s'en va fertiliser le buisson parce que Salim a pendant la nuit tout cassé. Il me casse les couilles. Donc, douche, baignoire, gâteau pour le petit-déj. Et je fais venir Lucas et je les fais stailler tous les deux. Voilà. En gros, c'est l'objectif du jour. Le travail de la Manta commence dans une heure environ. Donc, je vais démissionner et trouver un vrai emploi pour la Manta qui est une génie. Donc, je sais pas trop ce qu'on va lui trouver comme job. Ah oui, c'est Salim qui a tout cassé dans la salle de bain. Ouais. Démissionner. Alors, qu'est-ce qu'on lui fait faire ? Je suis à deux doigts de pas lui mettre de vraie carrière vu qu'on a commencé à avoir une belle maison et de la mettre indépendante et de choisir genre disque jockey. parce que bon, vu qu'on a beaucoup de sous maintenant, d'ailleurs, je sais pas d'où est-ce que ça sort ces 14 000 balles. Je comprends pas trop mais on va faire ça je pense. Ah, mais non, je vais devoir choisir un truc. Forcément. Ah, y'a pas musique. Putain. Artiste indépendante, peinture numérique, expert de l'informatique, programmeuse, fabricante d'objets, mots percutants, auteur indé, photographe de mode. Est-ce qu'on peut pas juste la faire pas forcément travailler genre son mec travaille mais elle pas forcément et elle fait de la musique et elle enregistre ses vidéos et puis voilà quoi. Y'a pas un moyen pour moi de faire ça ? Je pensais que y'a aucun métier dans la musique. Je pensais qu'il y avait toujours moyen de créer son propre job. sur le tel. Y'a rien dans la musique à part gourou des technologies. bon, on pourrait faire ça en vrai. Au ministère du travail sur le téléphone. Merci. Merci Lilav pour le sixième mois. Merci beaucoup. Mais elle est épuisée en fait. Toute sa vie, elle est épuisée. quel est votre poste ? Ah, voilà. DJ trop stylé. Je mixe pour moi-même et je fais des vidéos sur YouTube qui ne rencontrent pas un franc succès. Voilà. Seulement, bon, elle me saoule avec cette porte. Comment lui faire comprendre que passer par ici, c'est plus rapide en fait ? Je comprends pas. ça sera quand même son alias DJ. DJ LAM. Bon, c'est bon, toi ? Arrête d'être triste, tu saoules. Mars Wynn doit atteindre le niveau 2. Enlève l'autre porte. Mais je veux pas. Je peux la bloquer, mais je veux pas l'enlever. canon la déco. Merci. Moi aussi, j'aime bien, franchement. J'aime bien ce qu'on a fait de cette maison. C'est vraiment pas mal. Ça fait utiliser le balcon. Est-ce que tu peux tout vendre, désherber ? Belluna peut désormais prendre un congé. Non mais attends, il faut pas qu'elle accouche ici, Belluna, déjà. Il faut qu'elle se casse avec Lucas. Donc, je vais... Il faut qu'elle appelle SOS Tristesse, c'en est trop, là. Pourquoi je garde... Ah oui, c'est le jardin. Je vais lui dire... Demandez de regarder les nuages. C'est quoi cette tenue ? Il va falloir le changer. C'est quoi cette tenue ? C'est sûr que la maison, il est jolie quand on voit ce que c'était au début. Ah bah ouais, grave. Bah oui, on revient au loin. On était dans un truc en ruine avant. C'était terrible. C'est bon ? Ça va mieux ? Après avoir appelé SOS Tristesse ? Discussion thérapeutique. Un appel téléphonique avec des professionnels de la santé a vraiment permis à votre sim d'améliorer son état émotionnel. Eh bien, très bien. Alors, maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas complimenter sincèrement Lucas, le demi-frère de Lamenta, je rappelle. Complimenter l'apparence. Poser une question risquée. Voyons voir ce que ça donne. Elles sont toutes les deux enceintes, ça me tue. Il n'y a pas si longtemps, il n'y avait plus d'électricité. Oui, en vrai, c'est assez fou. Oula ! Il n'est pas fan. Je vais peut-être raconter une histoire drôle tout d'abord. Demander de regarder les nuages pour augmenter un peu notre amitié. Le marché aux puces. Tiens, répare ça, Marswin. En vrai, c'est fou comme quand les filles deviennent adultes. Enfin, quand la génération devient adulte, le cime le plus âgé devient un peu un larbre. Pauvre Marswin. Et après, tu essuieras, s'il te plaît. Oh, elle est encore en train de se castagner avec les écureuils, elle. Marswin va fêter son anniversaire, ouais. Je crois que c'est aujourd'hui, hein. C'est une main. Mais bon, comme d'hab, en espérance de vie courte, c'est compliqué de gérer les anniversaires. le chien pisse encore de partout. Non, elle est propre, ça va. Pour l'instant. Il a raconté une histoire drôle. C'est bon, tu peux tenter l'approche, là ? Enlacer. Elle est musclée. What ? Je te parle, mec, avec ta tenue ridicule, là. Elle est tellement bien Belouna depuis sa coupe de cheveux. En fait, c'était la coupe de cheveux qu'elle n'est pas depuis le début, quoi. C'est abusé, en vrai. Marswin est en train de tout essuyer. Alors ? Waouh, il a vraiment pas envie, c'est abusé. C'est parce que je suis enceinte, c'est ça ? Complimenter l'apparence. Céline, Céline veut venir ? Ah non, elle veut nous amener chez elle. En vrai, pourquoi pas ? Mais attends, le bébé de Ursula ! Venez, on va voir si... Ah ben non, Belouna, il faut qu'elle rentre chez elle. C'est la règle du challenge, j'ai plus le droit de jouer avec Belouna ! Ça, c'est pas très ratus ! Merci Novaxia Art pour le Prime, merci beaucoup. Alors, elle est encore là, Candy ? Oh, Yuki ! Yuki est tellement une personne âgée stylée ! Et Candy ? Candy, je crois que c'est la fin. Alors, je vais la faire rentrer à la maison, j'avais oublié que j'avais plus le droit de jouer Belouna. Je vais y arriver. Merci beaucoup pour ce Prime, en tout cas ! Pour le soutien, merci ! Très bonne utilisation de Amazon Prime. Bon. Ça, c'est pas très ratus ! Et une nouvelle très bonne utilisation d'Amazon Prime, merci Lovely Blossom pour le Prime, merci beaucoup ! Donc, à Escapade enneigée au Monkomorébi, je pense avoir trouvé une partie de l'argent gagnée. En fait, l'ancien lit de la chambre parentale t'a coûté 6800 et je vais le remplacer par un lit à 1100. Putain, c'est fou, c'est worse ! Oh ! Nanami a raccouché d'un bébé qui s'appelle Clément. C'est notre petit cousin, mais lui, il a la peau bleue ! Donc, on n'aurait pas gagné, en tout cas, pour ça. Et il est peau de colle. Oh, il faut qu'on aille le voir ! Un bébé bleu, ouais, comme Ursula. Elle a réussi qu'à être enceinte d'un seul bébé, du coup. On ira le voir. On ira le voir après pour l'ajouter à la liste de cousinades. Enfin, en tout cas, il faudrait qu'il soit plus grand parce que sinon, il est trop petit, c'est chiant. Mais, bon, Belluna va faire pipi. Complimenter l'apparence. On va y aller progressivement avec... Il a un flou illimité. Et enlacer, par exemple. Marswin, pendant ce temps-là, cherche des pièces. Essuie. Oui, elle va criser. Oui, bon, c'est pas grave. Oh, c'est ta fille. C'est bon. Ça, c'est vraiment relou, je trouve, en vrai. Bon, après, j'avoue peut-être qu'elle a pas toqué pour rentrer. Alors ? Avouer son attirance. Technique de drague. Échanger les numéros de téléphone. Ouh là là, il va falloir arrêter. Pépette est en train de s'enfuir. Elle finira par revenir à la maison, mais poster une alerte par l'intermédiaire d'un ordinateur ou d'un téléphone pourrait permettre de le retrouver plus facilement. Ouh là, attends. Arrête tout là, Belluna, tu fais n'importe quoi. Un rencard. Attends. Attends. Demande-lui de venir. Déjà, il faut qu'il emménage avec nous dans le foyer, Masaru. Pépette va mourir avant de revenir. Non, mais attends, sois gentil, regarde, touche le bébé, je suis enceinte. Conversation profonde. Complimenter l'apparence. Se rattraper. On verra. Elle va mourir avant de revenir, vous êtes des monstres. Merci la Zuliboy pour le deuxième mois, trop cool d'être devenu un ratus. Merci beaucoup. Je mixe DJ trop stylé. Mais du coup, je n'ai pas vraiment de rémunération. En fait, ça, c'est juste histoire de s'enregistrer et après, toi, tu fais tes trucs et si tu as envie de te rémunérer que en faisant des trucs que tu as envie de faire, genre trouver des trucs dehors et tout, ça compte comme une profession. En gros, c'est ça quoi. Ah ouais, j'avoue, je vais prendre une selfie, vous avez raison. La petite est enceinte, oui ! Je vais tout vendre. Et... Oh, mais qui a fait à manger ? Du poulet par Belluna, des haricots aux saucisses par Marswin, bah dis donc. Ça va alors ? Je vais mettre ça au frigo parce que ça va périmer. C'est gâchis. Je lui demandais avoir une tenue, sa tenue quotidienne. Tiens, la Manta, il faudrait qu'elle lui demande d'emménager à lui, discuter des techniques de DJ. En vrai, c'est énorme. Dommage qu'il n'y ait pas ça en profession. Et après, je vais complimenter sincèrement. et il faut que je lui demande d'emménager, en gros. Je lui demandais de rejoindre le foyer. Non, attends, arrête. Ne mange pas. Tu dois partir de... Tu dois partir... Je t'aime beaucoup, Belluna, mais dans les règles du challenge, tu es censé partir. On va prendre une photo. avec Lucas. Mais putain, mais ils ne s'entendent pas du tout, en fait. Complimenter l'apparence. Je t'aime beaucoup, mais casse-toi. Discuter des centres d'intérêt. Parler des rêves. On va essayer de parler d'un peu de tout. Échanger les numéros de téléphone, pourquoi pas, en vrai ? Non, Mars Wind, non, 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 non. Tu vas te faire capoter. Triste ? Mon ami à quatre pattes me manque. Ah oui, Pépette. Euh... Ça, c'est pas très ratus. Une alerte. Une alerte pour Pépette. Merci, voleur d'Arkham, pour le sub. Oh, c'est quand même incroyable. Ah bah tiens, fini ta peinture. Pour penser à autre chose. Mais Luna est trop belle avec sa nouvelle coupe de cheveux. J'adore. Ah ! Se rattraper ? Posez une question risquée. Racontez une histoire drôle. Ben non, elle a disparu, Pépette. C'est quoi l'origine de ce nez ? C'est la grand-mère. La grand-mère Bertulda. Posez une question risquée. Allez, s'il vous plaît, emménagez ensemble. Ah ah ! Complimenter l'apparence. Ah, voilà ! La barre de... De drake qui augmente. Elle fait une sieste, la Manta ? Il est gêné. Mais casse-toi, t'es en train de tout gâcher. Il m'envoie chier. Mais oui, mais c'est parce qu'on est plusieurs dans la conversation. C'est ça le problème. C'est gênant en fait. Faisons de la balançoire rien que tous les deux. Ah, voilà quelque chose qui va me permettre... Avec la cuisse de... Mais pourquoi il serre le poing derrière ? Il a la mort ou quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Il y a un ressenti. Ils viennent de devenir bons amis. Non mais elle est trop fatiguée là en fait. Cassez... Juste cassez-vous. C'est pas possible. Il n'y a pas moyen de lui demander de venir là ? Demander de rejoindre le foyer. Vas-y, franchement, yolo. On fait ça. Et au pire, on se rattrapera après pour la relation amoureuse. Donc on va faire ça. Non, attends, on va pas faire ça. On va pas faire ça. On va... Oui, je sais ce qu'on va faire. On va se rattraper. Non mais arrête de faire de la balançoire, c'est puéril. Il ne veut pas devenir beau-père. Il n'a pas le choix ! C'est fatiguant. C'est usant. Je sais ce qu'on va faire. Je vais l'imposer. De toute façon, je m'en fous. Et après, on reviendra dans le foyer quand elle aura accouché pour rempiler. Voilà, je m'en balèque. Donc, on va faire... Parce que là, il faut qu'elle parte. On va faire diviser le foyer et déménager. Lève-toi. C'est un ordre, c'est tout. Ah oui, j'avoue, il faut que je lui fasse le cadeau de la selfie. Ouh là là, mais ne mange pas ça, pauvre fou. Bah oui, mais c'est toi qui as ramené ce gâteau ici. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Le mange pas ! Putain. Ok. Il préfère se suicider avec le gâteau. En plus, l'autre, il est parti du coup. Bah oui, ça pue. C'est derrière. Racontez une blague sur le bon vieux temps. Il préfère s'intoxiquer avec un gâteau pourri. complémenter l'apparence. Et genre, je vais lui donner la photo. Je crois que c'est pas la bonne photo. Si, je crois. Tiens, une photo de nous. Poser une question risquée. enlacée. Non, Belluna, s'il te plaît. S'il te plaît, Belluna, relève la tête. Relève la tête, tu dois partir, Belluna. Belluna, tu dois partir. C'est dans les règles du challenge. Je m'étais autorisée une nuit de plus pour que tu te reposes, mais tu es toujours épuisée. Belluna, bats-toi. Vas-y, regarde. Voilà ! Let's go ! Oh là là, il était dur à séduire ! C'est bon. On y est. Maintenant, je... Je déménage. Foyer. Diviser le foyer et déménager. C'est bien. Voilà, le futur père de mon enfant. Tu as rendu ma journée bien plus belle. Merci de m'avoir fait sourire de rien. Déménageons, je suis épuisée. J'avoue, demandez d'être son petite amie. Attends, attends ! Attends, non, non, il va pas tout de suite. Nous étions en bon chemin. Parfait. Donc ça, c'est fait. Donc nickel. maintenant qu'elle a fait ça, diviser le foyer et déménager. Vu que ça sera la deuxième grossesse, c'est parfait, elle restera avec lui jusqu'à la fin de ses jours. Mais en fait, c'est vrai que Jules, vous voyez, il a donné un enfant hyper skinny aussi, donc ça m'étonne pas que Lucas soit le demi-frère de la Manta, quand on y pense. Du coup, elle se tape son demi-frère, J-Pep. Enfin, le demi-frère de la Manta, bien sûr. Hum... Il est 20h, les résultats sont tombés. Uthia est réélu. Reine Deratis à l'unanimité. Ah, mais tiens, d'ailleurs, la présidentielle. Alors ? Macron, bien sûr. Bah oui. T'es sûre ? T'es sûre ? T'es sûre ? Bah, en vrai, pour l'issue, moi, je suis plutôt contente. Donc, présidentielle, la participation au second tour stabilise à 63,23% à 17h en baisse de 2 points par rapport à 2017. Donc, les gens se sont moins mobilisés pour faire un éventuel barrage. Hum... Hum, hum, hum. J'étais pas sûre, perso. Bon, j'en étais sûre, en vrai. Non, mais si. Si, si. Si, si. J'y suis allée quand même au cas où, mais si. hop. 41% pour Le Pen ? Non, c'est pas vrai. Mais où est-ce que vous avez ça ? 41% pour Le Pen ? Combien, abstention ? Combien, abstention ? Abstention, record. Ah, la vache. Ok. Depuis quand on parle politique ici ? Bah, on est quand même le soir des élections présidentielles. Bon. Je me permets quand même. Je me sens un peu concernée. 28%, oh, la vache. Record depuis 89. Oh, je suis déprimée. Hum, hum. Ouais, ouais. La vache, 40%. Je m'attendais pas à ça. Faudrait connaître les votes blancs. Ouais, ouais, ouais. Ok. C'est un peu déprimant, les scores du FN. Donc, je veux emménager à Evergreen Harbor. Voilà. Donc, Belluna emménage chez Lucas. Anciennement, le foyer de Jules, du coup, qui est le papa de la Manta. On garde la sœur avec. Et voilà. C'est pas mal. Ils ont 27 000 Simflouz en plus. Donc, let's go. Les blancs sont pas comptabilisés. Oui, oui, c'est vrai. Ouais. Donc, parfait. Voici la nouvelle maison de Belluna. Hop. Hop. Toute, 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 toute. Donc, au moins, ils seront tranquilles ici. Parfait. Dormir. Je crois que Mme Marine a dit qu'elle ne se présenterait plus si elle n'était pas élue. Eh ben, à la bonne heure. Merci, Pinkoff, pour le huitième mois d'abonnement. Merci beaucoup. Donc, ils sont... Voici Belluna dans cette charmante maison qui est la maison de Jules et sa copine. Je sais plus comment elle s'appelait. Et du coup, voilà, maintenant, ils habitent ici avec Amandine qui est donc la demi-sœur de la Manta. et du coup, du coup, voilà. Et puis, si elle part, il y a toujours Marion Maréchal. Mais non, Marion Maréchal, elle... La pauvre, elle s'est endormie là. Merci, Pépinette Trois Pommes pour le dixième mois. Marion Maréchal Le Pen, elle était sur la liste de Zemmour, en fait. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé avec sa frangine, mais... Enfin, sa nièce, pardon. Mais non, non, elle est avec Zemmour, Marion Maréchal Le Pen, pas du tout avec Marion Maréchal Le Pen. c'est pas très ratus. Merci, Daftou, pour le sixième mois. Merci beaucoup. Merci, merci. Donc, non, non, pas du tout. Oh là là ! Voilà la tombe des parents. Ça me tue, les tombes dans l'entrée comme ça, à chaque fois. je ne sais pas où les mettre, du coup. Il n'y a pas trop d'herbe ici, donc... C'est triste d'avoir un taux d'abstention aussi élevé. Après, ça se comprend, parce que les gens, ils veulent voter pour ni l'un ni l'autre, du coup, ils ne votent pas. arrêtent d'avoir peur. La meuf, c'est juste une politicarde comme les autres. On dirait que Marine a commis des crimes contre l'humanité à vous entendre. En vrai, Yapi Panda, si je peux me permettre, sans pour autant partir en débat politique, parce que c'est vrai qu'on ne fait pas ça non plus sur la chaîne, même si ce soir, c'est le soir des élections présidentielles, donc je me permets d'en discuter quand même. Je ne serai jamais en accord avec les idées de Marine Le Pen, parce que, entre autres choses, et c'est loin d'être l'une des seules choses, en fait, Marine Le Pen, elle est contre le droit du sol. Et moi, si aujourd'hui, mon père, il est français, et que moi, du coup, je suis 100% française, en fait, c'est grâce au droit du sol. Donc, du coup, je ne pourrais jamais, en fait, de ma vie, me dire que quelqu'un qui... Enfin, je veux dire, moi, mon père, il est français grâce au droit du sol, et elle, elle veut interdire ça, donc du coup, non merci. Ensuite, étant donné le passif du Front National, ben voilà, non merci. Et ensuite, au-delà de ça, comment dire, elle a voté contre énormément de lois féministes type l'IVG, elle a soutenu par exemple qu'il existait donc des IVG de confort, qu'il fallait rendre payant les interruptions volontaires de grossesse, alors qu'en fait, ça n'allait que creuser le fossé des inégalités, parce qu'aujourd'hui, les personnes qui peuvent se permettre de payer une IVG, c'est les personnes qui sont riches, donc du coup, les pauvres, elles se retrouvent à avorter avec un cintre en Espagne. Je suis en train de caricaturer, mais vous comprenez le fond de ma pensée. Donc en fait, non, je suis désolée, depuis tout à l'heure, je dis, genre, certes, elle ne va pas faire revenir des camps de concentration en France, évidemment, mais ce n'est pas pour autant quelqu'un que j'ai envie de voir à la présidence de mon pays, c'est tout. Elle veut faire des trucs horribles qui sont vraiment très, genre, qui sont, enfin, c'est des trucs qui sont complètement arriérés d'un autre temps, en fait. Donc, ben juste, je ne veux pas quoi, en fait. Donc, rien que, et pourtant, moi, je ne suis pas la plus renseignée en politique. Moi, j'ai juste lu les programmes et voilà, je me renseigne à mon échelle, quoi, mais elle a des idées qui ne correspondent pas du tout, du tout à mes idées et moi, je trouve que, ben oui, Marine Le Pen a des idées qui sont profondément racistes. Voilà, c'est tout. Donc, je ne peux pas être d'accord avec elle, c'est tout. Donc, voilà, ils sont très mignons les frères et sœurs, d'ailleurs. Et elle a trop un gros retour en ailleurs sur beaucoup de sujets. En fait, c'est pour ça que je cite le droit du sol sans partir dans les détails parce qu'en fait, je suis vraiment navrée mais je ne serais pas à 100% française si aujourd'hui, ben, le droit du sol n'existait pas, par exemple. Donc, du coup, ben non, moi, je trouve que c'est dangereux. Voilà, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Donc, voilà.